c'est à vous la suite à notre table ce soir un géant du cinéma français sans rôle de césar une palme à cannes un bafta un géant et un petit pousset de 13 ans et deux jours bonsoir daniel auteuil et madame merci d'avoir accepté notre invitation à dîner à l'occasion de la sortie au cinéma la datation du célèbre roman d'hector malo sans famille avec vous malhomme dans le rôle du jeune rémy et daniel dans le rôle du maître du maître vitalis voilà le saltimban qui aide le jeune orphelin qui le prend sous son aile et va lui sauver la vie et qui va l'aider à se révéler à lui-même exactement en lui donnant des conseils absolument magnifique je vous ai présenté comme un géant daniel oui c'est parce que c'est libre à vous c'est vrai parce que c'est une vérité c'est surtout pour impressionner malone pas tant que ça pas tant que ça perdue 1 non vous dites qu'il n'a pas été impressionné par vous plus de cinq minutes oui c'est vrai ça malone au début j'étais un petit mythe quand même mais franchement vu qu'il est très sympa et franchement c'est vraiment quelqu'un de super il est sympa si c'est vraiment quelqu'un de super gentil quoi j'ai jamais vraiment été très impressionné il m'a très bien mis à l'aise c'est vrai soit un peu moins sympa daniel pour impressionner un peu la jeune génération d'acteurs voulez-vous que je l'impressionne pour les sous-doués quand même malo mais je l'ai vu vous aviez vu les sous-doués mais c'est à peu près tout enfin tu avais vu les sous-doués mais ça j'ai vu les sous-doués j'ai vu jean de florent il a vu ses classiques malo me oui j'ai mal prononcé ton prénom pardon mais alors du coup il a fallu faire toute la filmo de je l'ai obligé à regarder avant le film j'ai vu les sous-doués puis pendant le pendant la promotion j'ai regardé jean de florent et maintenant des sources que j'ai vraiment apprécié un super beau film vraiment super super très émou très bien pour former un dieu absolument formidable dans ce film remis sa famille on en parle dans un instant en dégustant le plat préparé ce soir pour notre chef italien oui alors pour ceux qui n'ont pas encore dégusté la totalité du plat c'est à dire pour les gens bien élevés simone zanoni qui est chef au restaurant le george à paris ça sent bon c'est frais un petit rayon d'italie avec des petits tortellis comme faisait ma grand mère cuisine très conviviale tortellis de veau farci avec un peu de parmigiano petit quelques petits lamelles de truffe pour appeler les produits de la terre et beaucoup d'amour comme on aime faire c'est bon mais c'est bon l'amour c'est bon merci simone daniel c'était le destin pour vous de jouer dans dans rémis sans famille en tout cas dans une adaptation ciné de ce grand classique oui c'était c'était un lit c'était un livre de chevet que m'avait en fait c'est un livre que j'ai retrouvé il ya quelques années c'était donc de j'ai retrouvé il y avait marqué sur la derrière la couverture pour dany dany c'est moi à lire pour quand il sera plus grand c'est ma mère qui m'avait laissé ce ces deux livres effectivement j'étais j'étais plus grand je l'ai lu mais je l'ai lu je l'ai lu enfant effectivement mais quand j'étais enfant et que je les lisais je m'identifier à rémy et pas oui et pas vitalis non il était loin vitalis mais vous avez dit oui quand même au projet en 48 heures c'est une telle histoire telle belle histoire une telle épopée un tel film d'aventure que c'était exceptionnel et puis des films de cette ampleur là de ce produit de cette façon là ça n'existe plus il faut les producteurs de ce film sont vraiment je leur tire bon chapeau parce que ils ont eu le le non le bon goût ils ont eu le fait extraordinaire non non je veux dire effectivement c'est courageux mais mais si vous voulez non parce que là c'est parfois il ya on a il ya des choses autour de nous qui sont d'une telle évidence qu'on ne qu'on ne s'aperçoit pas que c'est une telle évidence et que cette histoire effectivement elle est elle est évidente elle correspond tout à fait à ce qu'on a envie d'entendre et de voir aujourd'hui c'est un film qui qui nous donne qui nous donne des raisons d'espérer qui nous donne envie de croire en nous-mêmes et que les les choses peuvent s'apaiser s'arranger que c'est magnifique voilà pour le message l'homme dit oui et voici pour la bande annonce de rémis sans famille moi aussi j'avais peur de l'orage à ton âge je ne m'étais jamais confié à personne sur mon histoire n'est pas plus ta mère que je suis ton père je te conduis à l'orphelinat qui a pu faire cet enfant pour qu'il s'assure les foudres de tout un village sauf votre respect monsieur c'est pas votre affaire je vous propose de louer cet enfant ma belle rémi vitalis vous connaissez déjà capi le petit le content là c'est un homme joli coeur je t'ai loué à un barberin pour chanter devant des gens en effet vous avez dit que j'y arriverai pas mais tu as le track c'est normal au début tu as un don rémi celui d'émouvoir ceux qui t'entendent je peux d'occasion de voir mes filles rire autant mon cher rémi ma mère et moi semblons avoir retrouvé tes parents en avant je retrouve mes parents capi emmenez-les on peut pas on n'y arrivera pas je te promets qu'on va y arriver les fois en moi c'est impressionnant ouais ouais c'est un beau film et puis non 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 mais vous aviez raison daniel de dire combien à la fois antoine blossier le réalisateur et combien les producteurs ont eu raison de soigner ainsi cette esthétique on a l'impression que c'est à la fois une histoire ancienne et une histoire d'aujourd'hui on a l'impression de tourner un livre d'image en vous voyant on voyait en jacques perrin les filles dont on va reparler tout à l'heure etc c'est vraiment il ya une qualité d'image qui tient à la fois de l'épinal et de la et de la modernité c'est vachement bien alors évidemment vous succédez à quelques grands noms du théâtre et du cinéma michel vitold énorme acteur qui avait joué aussi vitalis il ya bien longtemps il ya eu gino servi qui nous a tellement plu quand on était petit quand il faisait pépone mais qui a fait aussi vitalis il ya eu pierre richard et puis j'oubliais aussi je ne sais plus vanille marco comment vanille marco non oui exactement bravo dans une adaptation de d'allégret il ya ya il ya alors on a choisi daniel michel vitold pour vous mettre en compète pour le maniement du cerceau on donne la médaille valome on donne la médaille à pour la barbe pour la barbe malhomme toi tu ne connaissais pas le livre je crois tu ne l'a toujours pas lu non plus tu ne le liras pas non plus même si ta grand-mère te laisse un petit mot en disant c'est pour malo tu le liras pas tu vas garder en fait l'adaptation qu'avait écrit antoine blossier le réalisateur en fait je voudrais garder le souvenir que j'ai de rémy son famille de l'histoire d'antoine blossier et pas de celle d'hector malo il ya eu un petit problème avec malo parce qu'il est extrêmement doué mais il est extrêmement jeune donc quand on a 13 ans on peut tourner par exemple lundi le mardi le mercredi puis les autres jours faut faire collège quand même ouais mais ça j'ai pas fait pas fait collège non j'ai loupé neuf semaines de goût mais c'est légal si tu veux mais tu n'as pas droit de dire ça en famille et sans collège il avait des cours privés donc j'avais des cours privés je lui donnais des cours pendant le tournage j'avais quand même un précepteur qui me suivait partout j'allais et quand j'avais des pauses je faisais une heure deux heures de cours entre les entre les prises donc souvent entre les repas enfin dès que j'avais une pause en fait oui vraiment consciencieux et tout bon élève en plus alors ça va n'insiste pas n'insiste pas j'ai 15 de moyenne donc ça va ah oui bravo dis donc rémy sur ce tournage malo tu as eu aussi croisé la route de deux actrices oui ludivine sagné et virginie le doyen elles ont quelque chose à te dire alors malame paquin c'est un délice ce garçon vraiment bon déjà quand on le regarde il a une petite tête de chérubin on a envie de de lui confier tout moi j'étais au spectacle en fait c'est un garçon qui a une incroyable joie de vivre qui a un talent pur pas seulement de chanteur parce qu'il est une voix divine mais de d'acteurs et ça a été voilà moi ça a été un ravissement je dirais moi je trouve magnifique dans le film à tel point qu'on a on a refait un film ensemble dans lequel je joue sa mère et franchement je m'en lasse pas je pourrais vraiment faire un troisième mais sans problème alors malhomme ce serait bien que tu prennes ta respiration tu prends une grande inspiration et tu vas nous chanter la chanson du film s'il te plaît à l'heure pour ta maman à l'homme c'est à toi ok on oh oh merci aussi bien si tu chantes même peut-être mieux que le rémy du livre c'est parce que tu as un ancien élève du coeur de l'opéra de paris à chat chanter en quelque sorte c'était ton premier métier si je puis dire une de mes grandes premières passions alors est-ce que tu savais que rémy sans famille avait une chanson culte que tous les gens de la génération de babette maxi et je suis sans famille et je me valais avec tous mes amis on les goûte alors c'est pas pour nous c'est pour nous c'était le livre eux c'est la bande des eux c'est le dessin animé qui était un gros 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 carton à l'époque mais daniel vous faites bien de prendre la parole parce que ce que je ne savais pas c'est que vous aussi vous avez chanté ah ben oui et comment attendez qu'est ce que vous allez sortir la vie me pardonne oui très bien 1984 beau gosse jolie que la vie me pardonne oui très bien 45 tours la maison donc j'ai arrêté de pourquoi mais je je n'avais pas le temps de mener les deux carrières il fallait choisir la semaine prochaine c'était en direct jeudi 20 décembre en direct sur le plateau du grand échiquier pour le grand retour de cette émission culte animé aujourd'hui par anne-sophie lapix vous chanterez non non faut non faut pas exagérer non plus vous partagerez votre amour de l'opéra je suis né je suis né je suis né pas dans la rue mais dans un côté d'un théâtre et cette très belle moustache qui nous aime presque autant que le bouson de 1984 ah oui c'est pour le malade imaginaire que je jouerai à partir du 25 janvier au théâtre de paris voilà avec ma fille aurore et plein d'autres grands acteurs votre fille aurore avec laquelle vous montrez sur scène et j'imagine que ça ce sera un vrai c'est quelque chose oui c'est quelque chose vous viendrez nous en parler ah d'accord on va ah oui ne faites pas le surpris vous le savez très bien en revanche une autre de vos chansons oui très bien en revanche je sais pas ce qu'on mangera ça sera la commande vous pouvez nous faire une commande dès maintenant et bien écoutez dites nous je sais pas comme ça un méchoui tout simplement un truc qu'on fera brûler la grille attention Daniel on fera un méchoui